bonjour et bienvenue à tous sur investisseurs intelligents aujourd'hui je vais partager avec vous cinq conseils de warren buffett pour investir en bourse mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait conseil numéro 1 soyez avide quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides ce conseil est extrêmement important pour bien investir en bourse il signifie en fait qu'il faut investir au bon moment vous aurez beau trouver une société exceptionnelle à acheter si vous le faites à un prix trop élevé votre rendement sera fortement pénalisé le travail d'un investisseur ne se limite donc pas à trouver de belles affaires mais d'attendre qu'elle tombe à un prix qu'il estimera être bon marché warren buffett nous dit qu'il est impossible de faire de bonnes affaires en faisant la même chose que tout le monde pour résumer quand tout le monde a peur et que la bourse chute investissez dans des sociétés exceptionnelles qui ont vu leurs prix baisser et quand tout le monde est euphorique ne fait rien ou vendez si les prix deviennent beaucoup trop élevés conseil numéro 2 pensez à long terme s'il y a bien un enseignement que j'ai tiré de mes nombreuses lectures sur warren buffett c'est que la plus grande qualité d'un investisseur est la patience la bourse est une histoire de temps car derrière les cotations qui défilent se cachent des entreprises avec des employés des secteurs d'activité différents bref une histoire le développement d'une entreprise prend du temps elle doit investir récolter les fruits de ses investissements puis réinvestir à nouveau et récolter les fruits de ses nouveaux investissements et ainsi de suite ce processus créera beaucoup de richesses pour qui aura misé sur la bonne entreprise et surtout pour qui sera être patient en bref pour avoir des résultats extraordinaires laissez le temps défiler vos bénéfices vont s'accumuler et l'effet boule de neige va se mettre en place d'ailleurs warren buffett nous dit qu'en bourse souvent ne rien faire est une bonne chose conseil numéro 3 ne gardez pas de liquidités à long terme les liquidités peuvent être une sécurité en cas de coup dur et il est toujours bon d'en avoir mais en matière d'investissement les liquidités ne doivent jamais être privilégiés car elles ne produisent aucun rendement l'argent doit être mis au travail afin de maximiser le rendement de son portefeuille la seule raison qui peut conduire à avoir beaucoup de liquidités qui s'accumulent et la présence d'un marché irrationnellement élevé dans ce cas en effet il est préférable d'attendre que les actions s'échangent à nouveau à un prix raisonnable pour utiliser son cash en règle générale on utilise peu ces liquidités quand les marchés sont fortement à la hausse et on en consomme beaucoup quand les marchés plongent conseil numéro 4 soyez totalement diversifié ou pas du tout ce conseil va certainement interpeller beaucoup de monde et selon warren buffett il y a deux façons d'investir en bourse soit acheter un indice qui comporte en général plusieurs dizaines voire centaines d'entreprises comme le s&p 500 aux états unis soit au contraire être extrêmement sélectif et ne choisir que trois à cinq sociétés exceptionnelles 10 maximum dans laquelle on va placer tout son argent la première solution s'adresse aux personnes qui n'ont pas la fibre financière ou estime ne pas avoir les compétences pour juger de la qualité d'une affaire la deuxième solution s'adresse aux investisseurs c'est à dire à ceux qui savent déterminer le prix d'une affaire et comprennent le monde de la finance d'ailleurs charlie munger le bras droit de warren buffett nous dit une phrase que j'aime beaucoup je cite aux états unis une personne ou une institution qui investit presque toute sa fortune sur le long terme dans seulement trois excellentes entreprises nationales à sa richesse assurée cette phrase est tirée du livre 24 leçons pour gagner en bourse dont vous trouverez un lien dans la description en clair si vous savez ce que vous faites misez tout sur trois à cinq affaires exceptionnelles en revanche si vous n'avez pas la fibre d'un investisseur investissez régulièrement sur un produit à faible coût qui réplique un indice vous obtiendrez des résultats très satisfaisant à long terme conseil numéro 5 faites vous confiance pour investir en bourse il faut être sûr de ses choix pour cela il faut beaucoup se renseigner lire des livres faire des recherches analyser les différents secteurs d'activité les perspectives de développement calculer la rentabilité sur le long terme de l'entreprise évaluer sa santé financière bref c'est seulement après une analyse très poussée que l'on prend la décision d'investir ou non il faut réfléchir par soi même warren buffett nous dit d'ailleurs vous n'avez pas raison ou tort parce que d'autres sont d'accord avec vous vous avez raison parce que vos faits sont exacts et votre raisonnement est juste en clair pour bien investir en bourse il faut de l'expérience de l'expertise et de l'intuition voilà cette vidéo est maintenant terminée vous pouvez la liker si vous l'avez apprécié ça me fera vraiment plaisir vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos en attendant vous pouvez visiter le site investisseurs intelligents ou la page facebook et twitter à bientôt à bientôt